Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, direction Disneyland Paris et plus précisément le Disney Studio et encore plus précisément le campus Avenger. Alors pour le coup, oui, il n'y a pas d'intro parce que j'ai clairement oublié de brancher le micro. C'est encore chez moi Mickey ! Bon bah, j'en commence parce que maman, elle avait oublié d'aligner le micro ! Bref, c'est pas très grave Mickey, t'inquiète ! On y va, c'est parti ! Le test de food du Stark Factory, c'est maintenant ! Let's go ! Le Stark Factory est situé dans l'Avenger Campus à Disneyland Paris mais il est plus précisément à côté de l'Avenger Fly Force, juste à sa sortie. Vous avez aussi une terrasse, de quoi manger en extérieur et de profiter des happenings et bien évidemment du beau temps, quand c'est le cas ! Qui dit Stark Factory dit que le Hulkbuster, forcément ! Et je dois avouer que... Oh, qu'est-ce qu'il est canon ! Un petit perso comme ça, ça serait pas mal ! Je serais pas contre, en plus on a tous les détails, comme si c'était encore en cours de chantier. Je trouve ça magnifique ! Jusqu'au tout petit détail, vraiment tout poussé, franchement c'est superbe ! Et les gars, c'est pas du Facom, ça ! Facom, c'est garantie lisant ! Bon là, on arrive du coup aux caisses. Alors là, vous voyez, il y a énormément de monde, c'est un truc de taré ! Bon, en même temps, logique, on est en après-midi ! Du coup, on prend des plateaux, toi Titi, tu prends ton plateau, parce que j'ai mon Titi qui m'accompagne, papa est de partie donner le biberon. Et du coup, on va passer ici. Donc, on commence par les pâtes au parmesan, des trivelis sauce bolognaise, alors il faut savoir que les pâtes sont à 13 euros chacune. Donc là, il y a des macaronis. Et la suette est relativement grande, après c'est une portion de taille normale. On a les pénétés, 13 euros aussi. Pénétés au sauce napolitaine. C'est vegan basilic. Et après, on a les pizzas. Je pars sur les pâtes, parce que je sais que vous attendez à avoir beaucoup de choses dans le test-food. Du coup, on va prendre des pâtes. Je laisse la pizza à paponais. Et du coup, on continue. Je vais vous montrer les pizzas. Donc là, on a la pizza au jambon. Et là, on a la pizza aux anchois. Et elles sont à 14 euros toutes. Chose appréciable ici, c'est qu'on voit les castes cuisinées. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, on a le grand four. Et je vous avoue, c'est un four. C'est le cas de le dire. Il fait super chaud. Pour être, ce sera la pizza au poulet. Et les pizzas sucrées sont venues. 6 euros, chocolat, noisettes. Et avec la cranberries, donc les fruits rouges. Au niveau taille, voilà. Bon, c'est un dessert. Ce n'est pas une grosse pizza, mais elles sont super bonnes. Et là, on a les tomates cerises en haut à 2,80 euros. Les bols de ravitaillement. Du coup, je vous le montre ici. Bol de ravitaillement. De différentes tailles. Hyper bol vegan. Vegan hyper goût. 8,50 euros. Très sympa au niveau de la taille et du contenu. Et on a les salades d'accompagnement à 3,30 euros. Il y a les sauces. Du parmesan, d'ailleurs, que je vais prendre. Voilà. Et de l'huile. On a des tiramisu qui sont à 5 euros. Les pannes à trotta, 5 euros. Et les chocosphères, 5 euros. Yaourts, pommes, compotes, baby belles, lait. Niveau boissons, on a les innocents. Super bons. J'adore. Ils sont à 4,30 euros. Encore 4,30 euros. Minute made. Des bières. De l'eau plate et de l'eau gazeuse. Les boissons fraîches sont à demander en caisse. 50 centilitres. On est à 4 euros. On va prendre les serviettes qui sont ici. que je te mets là. Voilà. Et les fourchettes. Les couteaux. Tout est là. Vous prenez par 3 parce que nous, on est par 3. Et voilà. Au besoin, il y a aussi des boissons expresso. Double expresso. Café. Entre 3,30 euros et 3,80 euros. Et là, on arrive à la caisse. Donc, les boissons que vous demandez à la caisse, vous les retrouvez ici. Il y en a un sur chaque étage. Vous en avez même près du Ghostbusters. Théo, il a pris une demi-part de pizza au poulet. Du coup, comme son tonton, forcément. Il a pris une chocosphère aussi, bien sûr, en tant que gourmand. Donc, on va tester tout ça et on fait le débrief au fur et à mesure dès que Papa Ballon sera revenu. Ça va, mon chéri ? T'as pas faim, des fois ? Si. C'était rhétorique, chéri. C'était rhétorique. Je précise. En attendant, Papa ballade Milo pour la digestion du après-biba. Papa, il se prend pour un Avenger. Il a craqué. Ok. Le poulet était très bon. T'as adoré ? Oui. Ok, mon chéri. Est-ce qu'elle est assez garnie ? Je pense que oui. Oui, c'est de la salade, chéri. Oui, ça se mange. T'en manges à la maison, je te rappelle quand même, mon cœur. Il va me dire non ? Non. T'aimes pas ça, c'est autre chose. Donc, du coup, on a quand même une belle part pour le petit cow-boy qui est là. Un petit 4 sur 10 parce que j'aime pas trop la salade. Ah, d'accord. 4 sur 10 parce qu'il y a trop de salade. T'as rien comme salade. J'aime pas le goût. T'aimes pas le goût de quoi, mon cœur ? 4 sur 10 pour faire plaisir. Parce que t'aimes pas le goût de la pizza ? Pas le goût de la... Ah, de la salade, mais je te parle de la pizza, mon chéri. Ah ouais, mais 1 million sur 10. Combien ? 1 million. Ah ouais, 1 million sur 10, carrément. Même le coup. Waouh ! Ça, c'est de la note, mon pote. Ouais. Bon bah, je te laisse manger alors. On fera un débrief à la fin ? D'accord. Bon. Du coup, j'ai décidé de tester la dernière pizza en date. C'est celle au poulet et parmesan. Donc, c'est vrai qu'elle était pas là à l'ouverture de cette expérature il y a pas très longtemps. Donc, j'ai envie de tester, hein. Vas-y, teste, mon chéri. Oui. Avec de la verdure dessus. Alors, écoutez... Le poulet, il est encore vivant. Il est chassé. Le poulet moelleux. Il est pas trop gratiné. Là, ça va. On laisse un poulet, voilà, tendre. On sent pas le côté grillé. Après, c'est bon, hein. Ouais, hein. Au niveau de l'épaisseur, elle est quand même assez bien fournie. Il y avait beaucoup moins fournie. C'est ce que je disais tout à l'heure en présentant la pizza. En fait, t'avais plein de différentes pizzas de cette même valeur. Mais carrément, il y a des endroits où t'avais presque pas de poulet. C'est vrai qu'au niveau du dosage, c'est pour ça que ça soit équitable. C'est vrai que si on a une pizza qui est remplie de poulet et l'autre va assez... Ah, c'est ça. C'est dommage. Je suis d'accord. Donc là, on va goûter cette pizza, vous voyez, au côté moelleux. Alors, je vais juste faire attention parce que t'as un contre jour du turfu. Ouais. Voilà. Donc la pizza qui est assez moelleuse, c'est vrai. Oui, elle est épaisse. Mais on a discuté avec un autre cast qui nous disait que c'était pas de la pâte à pizza, mais de la pâte à... J'ai un trou de mémoire. Je ne sais plus. C'est une pâte spécifique, en fait. C'est pour ça qu'elle est épaisse. Donc voilà. Tout simplement. Mais après, elle sera bonne. Bon, elle est bon. Ça va qu'elle est épaisse, mais aussi aérien. Elle est léger, quoi. Elle n'est pas lourde. Oui, je suis d'accord. Ce que j'apprécie, c'est qu'au niveau quantité, on y est. Ah ben, on y est totalement au niveau quantité. Voilà. Ça peut paraître peu chargé pour des gros mangeurs. Mais pour des mangeurs de taille normale, portions logiques, c'est ce que j'expliquais aux abonnés, en fait, ou du moins aux personnes qui regardent cette vidéo, c'est qu'on a des portions qui sont reconnues de taille pour adultes. Donc c'est vrai que si t'es un gros mangeur, ça fait peu. C'est vrai que si t'es un petit mangeur, et bien ça peut faire tout. Je vais juste montrer là. Tu, tu, tu. Ne me cache pas, Papadou. 53,46 avec la réduction du pot. Gold. 15%, je rappelle. Gold, c'est 15%. Et silver, 10% pour les bronzes. Walou. Désolé. C'est comme les Jeux Olympiques. Le premier, il empêche le pactole. Le deuxième, un peu moins. Aux Jeux Olympiques. Je te rappelle, Papa, qu'il gagne quand même des sous. Oui. En bronze. Eh oui. Un peu moins. Un peu moins, du coup. Un peu moins, après. Bon allez, on s'éloigne du circuit, là. D'ici, nous venons à notre pizza. Oui, à ton poulet, plutôt. Mais du coup, c'est vrai que le mariage poulet parmesan marche très bien. C'est pas mauvais. La pizza est bonne. Donc, honnêtement, je valide cette pizza. Oui. C'est vrai, pour le tarif, c'est raisonnable. Je vais te faire goûter mes pâtes. Oui. Je vais goûter ta pizza. Voilà. Et puis, on a notre tour. Chacun notre tour. Allons. Je teste. Donc là, c'est l'huile d'olive et moutarde. Donc, pour la sauce vinaigrette qui va avec mon bol de ravitaillement, que papa aime au bout 3 aussi. Donc, je fais le mélange. Je mélange tout ça. Je vais vous dire si c'est suffisant par rapport à la taille du bol. Mais normalement, oui. Et je vais tester mes pâtes juste après. Du coup, j'ai mis la vinaigrette. Honnêtement, ça suffit pour cette taille-là. Par contre, on aurait une taille plus grande. Ça serait un peu compliqué. Je vous l'accorde. Alors, on va tester la salade. Alors, je vous avoue qu'elle a pris un petit coup de chaud. Un peu comme Deadpool, vous voyez. Un peu trop près du feu, du coup. Donc, pour le coup, je vais goûter quand même. Donc, c'est juste le dessus parce qu'en dessous, j'ai tourné un petit peu. Elle était beaucoup plus croquante. Voilà. Salade tomate. Le tout est croquant. Donc, j'adore. La vinaigrette, elle est bonne. Puisque ça reste de l'huile d'olive et de la moutarde. Moi, j'aime beaucoup la moutarde. Rien à dire. Au niveau de la taille, pour une personne, c'est très bien. Voir pour deux personnes, c'est des petits appétits. Et je vais goûter les pastes. Donc, la sauce parmesan, de base d'elle-même, elle est très bonne. Elle est pile poil. Voilà un boulot. Pas trop salée. Moi, je salle beaucoup mes aliments, il faut le savoir. Donc, pour moi, ce n'est pas trop salé. Et après, pour quelqu'un qui mange sans sel, ça peut être compliqué pour vous. Les pâtes ne sont pas molles. Elles ne sont pas en mode fondu. Elles se tiennent. Donc, pour moi, on est sur une cuisson un petit peu au-dessus d'al dente. Mais elles restent bonnes. Après, comme chaque pâte, dès que vous les sortez de l'eau, vous les égouttez et que vous les laissez dans un bol, dans un récipient, ça sèche. C'est le problème qu'on a avec ces bols. Mais ça reste bon. Voilà. Maintenant, je vais goûter avec le parmesan. Et j'ai rajouté parce que... Fromage, fromage, les gars. Fromage. J'adore ça. C'est un bon plat de parmesan. Voilà. J'aime bien. Petit bouchon qui n'est pas content. C'est bon. J'aime bien le goût. Salé. Pour ceux qui ne salent pas. Mais pour ceux qui ont la bouche ferrée comme moi, où il faut un peu plus. Là, c'est parfait. Au niveau du contenu, une petite chouille en plus. Mais c'est ce que je vous disais. Enfin, si vous avez entendu correctement, au mieux. C'est ce que je disais. C'est une taille pour une personne. Donc, c'est la portion recommandée. En fait, c'est tout ce qui est taille dans les restaurants Disney. C'est des tailles recommandées pour des adultes. Donc, pour le coup, on a une taille normale. Mais pour un très gros mangeur, je l'accompagnerai d'une salade supplémentaire ou d'un accompagnement ou peut-être d'une demi-part de pizza pour les enfants. Why not ? Ça peut être pas mal. Mais en tout cas, c'est très bon. Vas-y, mon petit. Alors. Eh oui. Eh oui, c'est comme tout. Il faut bien que ça arrive. Je suis en diète. Du coup, je prends... En diète de quoi ? T'as une pizza au poulet ? Non, on a fait quoi ? Parce que c'est à moi la pizza. Mais c'est à toi la pizza. Je t'appelle moi. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis à la salade. J'ai fait attention à ma ligne. Sauf que j'ai tout dit dans la présentation. Enfin, s'ils ont entendu. Parce que malheureusement... Allez, mange ta salade. 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 Hein ? Allez, mange ta salade. Ah oui. Toujours toi. Non. Mais la salade est bonne. C'est vrai qu'avec la sauce vinagrette qui va avec, elle est très bien. Elle n'est pas trop relevée. Je l'ai montré déjà mais je la remontre quand même. Mais voilà. C'est vrai que c'est une sauce vinagrette qui est avec les salades à côté. c'est vrai qu'elle est très bien enlevée, on ne sent pas trop, elle n'est pas trop forte, mais juste ce qu'il faut, c'est l'équipe parfaite, donc du quoi avec la salade quoi, on mange bien. T'aimes bien ? Et la tomate cerise t'as goûté mon gars ? Non. Alors ouais, si t'essayes de la piquer t'es marron, j'ai essayé. Chope la boule. En fait, à l'intérieur, c'est vrai qu'on a tous les tomates, mais de l'extérieur, c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus dur. Oui, c'est ce que je disais, elle est très croquante. Oui, d'abord, par rapport à d'autres tomates, c'est vrai que c'est plus léger, un côté un peu plus décrochant, ça passe, ça reste bon, ça reste cohérent. Oui, je suis d'accord. Donc pour toi, les valider, cette salade de ravitaillement ? Oui, c'est une salade verte. Peut-être rajouter des petits croutons à l'intérieur. Tu m'en fais d'un, bien croutons. Oh, je vais parler des croutons. De pain. Peut-être que vous pourrez porter le côté croustillant. Voilà, propale. Je me disais que des croutons comme on a au Pin Kitchen, tu sais, avec le truc de pin, la particule de pin, j'ai y arrivé, qu'on peut retrouver aussi au Super Dinner. Oui, par exemple. Du coup, c'est sympa. Ça va que ça peut être sympa, côté sur côté croustillant, avec la salade, parce que là, du coup, on est sur une salade verte. Voilà, ça reste une salade de ravitaillement. C'est pas une salade entière. Non, c'est pas mauvais. Goûte les pâtes. Goûte les pâtes ! Laisse-moi-en, je te préviens. Ah, on est d'accord. La sauce, elle est bonne. C'est une sauce au parmesan, ça. Oui, c'est ça. On aime en sauce parmesan. Elle est bonne. Moi, j'adore. Même Milo, là, t'es en train de hyper, là. Non, mais ça va être la sauce parmesan, elle est très bonne. Pareil. Encore une fois, c'est un bon équilibre. On ne l'est pas sur du trop parmesan où ça peut vite être écœurant. C'est bien parce que je ne t'en ai pas rajouté dedans. Et on veut que tu rajoutes du parmesan. Donc, c'est vrai que là, il n'y a pas besoin de rajouter de parmesan. Si vous êtes amoureux de ce fromage, allez-y, faites-vous plaisir. Ah oui, c'est gratos, les gars. Si vous voulez rajouter ça, c'est gratuit. Non, moi, honnêtement, je ne sais pas que je le valide. Mais l'avantage d'avoir une bol dans ces bols, c'est vrai qu'on peut récupérer la sauce. Sans contre-jour, ça sera encore mieux. Voilà. Le fait que ça soit dans un bol réutilisable, c'est vrai qu'on peut venir avec les pâtes saucer la sauce. Oui, oui, totalement. Comme ça, on n'a pas de perte. Et ce n'est pas sur un carton. C'est vrai que dès que la sauce est sur un carton, ça y est, c'est fini. Ah oui, oui, totalement. Je suis d'accord. Donc là, ça se bronte en l'île. Bien, monsieur. Dieu, on va continuer, nous. On va finir notre assiette et puis on fait le débrief à la fin. Tout à fait. Ça marche. Alors, je vais goûter ça. Je te prends qu'un petit bout, papa, t'inquiète. C'est déjà un gros bout, là. C'est pas vrai. Ah non, je me suis trompé. C'est la partie qui est là-bas. Ah, je croyais que c'était cette partie-là que tu avais prise. Non, non, n'oblige pas quand même. Alors, moi, je suis à l'inverse de Madame Rêveuse. J'aime les pâtes épaisses. Ça va avec moi. Du coup, sauce tomate, on la sent bien. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit coupée. Je vais être honnête. Elle est très bonne. On sent bien la tomate. C'est ça que j'apprécie. Au niveau du poulet, il est très bon. Juste salé comme il faut. Le parmesan est très bon. Le poulet parmesan est un mixte qui fonctionne très bien. Et la salade, ça ne fait pas des poules trop cuites ou elles, des chauves-souris. La pâte est bien épaisse. Le seul regret que j'ai avec ces pizzas, c'est que c'était sur un côté. Malheureusement, c'était celle qui n'était plus garnie. Je te montre, mon chéri. Là, ici, il y a beaucoup de pâtes. Donc, ceux qui n'aiment pas la pâte, ils vont être bien embêtés. Ils n'auront que ça à graille. Moi, j'adore la pâte. Je le dis honnêtement, c'est quelque chose que j'aime manger. J'aime même pain. Donc, systématiquement, je vais adorer. Mais tout le monde n'est pas comme moi et ça fait gonfler le pain. Donc, ceux qui sont en diète, ça peut être compliqué pour vous. Mais en tout cas, elle est très bonne au bout. J'apprécie. Salée comme j'aime. Pas trop, ni trop peu. Le parmesan est bon. Le jambon est bon. Le mix est bon. Perfecto. On finit de manger. On se retrouve après. Je pense que si vous retrouvez le petit symbole, c'est le symbole des gardiens d'agressé. Nous, c'est pourquoi ils l'ont sorti à l'occasion du film. Une belle chocosphère au chocolat. Oui, oui. Et quand j'avais l'odeur tout à l'heure, j'ai fait... Je ne faisais pas l'odeur, je vous montre. C'est vraiment l'odeur du chocolat noir. Magnificus. Bon, mangez-moi où vous êtes la cramer, la machine. Dans une telle beauté, ça se regarde avec les yeux. Regarde-toi. Là, je le regarde avec mon estomac. Tu m'excuseras. Oui, je l'avoue. Oui. Hop, donc l'optimac, mon prochain collègue. Alors, c'est vrai que du coup, avec la petite carapace, ça a été un peu dur. Oui, mais ça va. Elle se fond quand même bien. L'intérieur a l'air tellement smouse. On l'avait goûté en off. On n'avait pas fait de test food à ce moment-là. Voilà, donc là... Mais regarde ça ! C'est vrai que pour les amateurs de chocolat, franchement, c'est le dessert parfait. Ah oui ? Mousse au chocolat, c'est caramel au gorsalé. Ah bah écoute, tu vas goûter, mon lapagnon. On va goûter, hein. Vas-y, goûte. Dis-moi ce que tu n'en penses. Alors. Je ne t'ai pas demandé à toi, je t'ai demandé à ton père. Donc, là, on a du chocolat au lait. Mais, en plus, vous avez du petit morceau de Crispy, là, je sais... Le Crispy ? Le Crispy. Moi, vous avez du morceau de croustillant, donc du coup, c'est vrai qu'il y a... Alors, j'avoue, comme ça, ça fait couleur très spéciale. Mais elle est oufissime. Je sais, on l'a déjà goûtée, mais... Non, 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 non. Elle est trop bonne. Moi, c'est bon. Moi, je le valide, c'est vraiment... Alors, juste par gourmandise, parce que je ne peux pas dire que je l'ai déjà goûtée. Mais je vais t'en piquer, Timou ! Donc, ici, vous avez cette partie au-dessus du dos, là, le chocolat noir. En dessous, le chocolat au lait. Et cette partie, c'est encore la dernière mystère. J'ai du mal à... La dernière mystère. C'est très bon. Ou ça, là ? Oui, cette partie, je sais pas... C'est pas du caramel au beurre salé, parce qu'il faut... Alors, c'est déjà que j'arrive à le prendre, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est ? C'est autre chose. Je le demanderais, je me le mettrais ici. À l'impostation, quoi. Mais, ouais. C'est très bon. C'est assez léger, quand même. C'est... Speculoos. Ah, oui, oui. C'était, oui. Avec, je pense, donc, si c'est bien ça, le Speculoos, c'est vrai qu'avec ces morceaux de Speculoos mélangeux avec le chocolat, ça marche très bien. Parfait. Moi, j'adore. Amateur de chocolat, prenez ce dessert, c'est une pépite. Qu'est-ce qu'à nous dire ? Le chocolat. Alors, moi, je vais goûter le tiramisu, donc là, il a un peu réchauffé. Hum. 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 Alors, attention. Mangez-les bien frais. Parce que là, on a eu le temps de manger, il y a une heure qui s'est passée, on a eu des petits soucis entre le paiement à la caisse, parce que, j'explique, j'ai voulu mettre ma réduction passe annuelle, ça passait pas à la caisse où j'étais. Donc, j'avais un peu le somme. Donc, on a été obligés de changer de caisse pour faire la réduction passe annuelle. Du coup, on a perdu du temps. Du coup, le tiramisu, il s'est réchauffé au fur et à mesure. Plus le test de foot qui était un peu long, parce qu'on est trois, et bien, il était plutôt très, très frais, le copain. On a bien le goût de café. Je vais être honnête. On a la couche sur le dessus, en dessous, et le gâteau au fond. Enfin, le gâteau, pas vraiment du gâteau, mais c'est du biscuit, trempé dans du café. Et on sent bien le goût de café. Moi qui adore ça, j'adore. Le mascarpone et tout. Bref, je comprends. Le tiramisu, je comprends votre choix. Je comprends que c'est le meilleur dessert du Stark Factory. Personnellement, mon cœur balance entre les deux. Si vous aimez le chocolat très intense, chocosphère. Si vous aimez les desserts type tiramisu, foncez dans le tiramisu, parce qu'il est trop, trop bon. Bref, on va débriefer dehors, parce qu'en vrai, il n'y a personne actuellement. Tiens, regarde, filme la salle. Ici, il n'y a personne. On est seul au monde. Je ne peux pas dire mieux. On est seul au monde. Donc, ça nous arrange. Ça fait notre arrangement, parce qu'il y a moins de bois par rapport à tout à l'heure, quand je vous ai montré le menu. Mais du coup, la journée à l'avance, Milo s'excite un peu. Il est 15h33. Ça fait un petit moment qu'on est là. Donc, il va falloir qu'on accélère. Et on va faire le débrief dehors, à l'air, parce que ça reste de l'air conditionné. Il fait moins chaud que dehors. Mais en attendant, on est quand même mieux au soleil. Et puis, la musique, je vous avoue, je vais devoir jongler avec la musique, parce que c'est non libre de droit. Et pour le coup, soit je vais séparer la musique de fond, soit je vais me dépatouiller, soit elle ne sera clairement pas monétisée, si vous entendez la musique. Bref, je finis le dessert. On débriefe dehors. Si vous avez le micro-ondes pour les biberons et réchauffe-plat, c'est plutôt pas mal et pratique pour les bébés. Alors là, on en aura une à montrer ici. Ici, on a une chaise haute pour bébyshoo d'amour. Nous, il est resté dans le cozy pour l'instant. Donc, dans chaque salle, vous avez tout simplement des décorations vraiment typiques. Franchement, on se croirait dans un bunker, quelqu'un de la guerre et tout. Vraiment, c'est tellement bien fait. J'adore les logos, tout ça. On a vraiment ce qu'il faut. Et tout est dans les détails, comme tout, de toute façon, à Avenger Campus. Là, je vous le montre comme ça vite fait. Mais on a la deuxième salle où on a des tables un peu comme des bureaux. Très sympa puisque c'est le bureau de base de Peggy Carter, vous le savez déjà. Mais on a vraiment des détails incroyables. On croirait un bureau qui a été laissé et tout. C'est fou ici. Je sais qu'on vous l'a déjà dit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont déjà montré les Stark Factory depuis l'ouverture de l'Avenger Campus. Mais franchement, ça vaut le détour. Venez à Stark Factory pour manger un de ces quatre. Testez-le de Satema. Il y a tout qui est incroyable en réalité. C'est ça que j'apprécie ici. Il y en a même des photos. Comme des photos de famille. Voilà, c'est de certains moments. Alors là, avec le reflet, bien sûr, le père de Tony Stark, Howard Stark. Là, on a Captain America, forcément. Coff. Plein, plein de choses. Je vous dis, c'est incroyable en vrai. Et là, on voit bien évidemment, là où on perd Captain America dans cet avion, je peux dire, à Aeronais. Voilà, Steve Rogers. Last No Location. Bah oui, dernier remplacement connu puisqu'il est censé être tombé dans la glace. C'est incroyable. Et c'est le bureau de Peggy Carter qui est quand même l'amourose de base de Captain America. Et là, forcément, la grande salle que vous avez vue tout à l'heure. Il y a une autre salle, mais si vous voulez la voir, vous pouvez aller dans le premier vlog qu'on a fait au Stark Factory. Là, je suis plus intéressé par celui-là. Et voilà, on retourne là et on va se rejoindre dehors pour la conclusion parce que tout ferme ici, à ce niveau-là. On est un petit peu en train d'embêter les casses actuellement. Donc, on va y aller, papa ? Oui. C'est mieux. Papa Balou, tu vas commencer pour la conclusion. Oui. C'est moi, j'ai toujours, j'ai toujours, j'ai toujours un honneur, j'ai toujours un honneur, j'ai toujours un honneur. Oui. Salut, salut. Oui, on nous connaît. Parce qu'on était le premier. Alors, moi, en conclusion, le Stark Factory, honnêtement, c'est un bon restaurant. Si vous aimez l'Aléma et en plus, les Avengers. Parce que c'est vrai qu'on a deux salles qui représentent à merveille le monde des Avengers. Vous avez une salle, mais c'est vrai que vous avez bien d'hyster-egg avec des références à Black Panther, Thor. Vous avez plein d'objets, il faut lever les yeux. Oui. Et c'est vrai que vous avez bien la référence. Et puis dans l'autre salle, où là, c'est carrément, vous pouvez manger dans le quartier, dans le bureau de Peggy Carter. Et Peggy Carter, c'est avant, c'est la fiancée de Captain America. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de références, il y a plein. Donc, prenez le bon pour les amoureux d'Avengers, c'est un bon restaurant. Et en plus, vous êtes accueillis par un Hulkbuster, que j'avoue, c'est moi-même qui l'ai créé. À quel moment, chérie ? C'est marqué, tu vois, à l'entrée, il y a une écriture marqué .head. Alors, je ne sais pas si je l'ai filmé quand on est rentré, mais si je l'ai filmé, je vais le mettre. Vous vous rentrez, déjà, vous avez un gros Hulkbuster. Hulkbuster, tu vas y arriver. Bon, bref, vous avez un gros Hulk. Un peu moins, mais en version armure. Et vous avez en bas, donc, un petit panneau. Et c'est marqué, il y a des mots là devant. Et après, surtout... Ah oui, toi, t'as retenu que aide. Voilà, j'ai retenu .ed. Bon, mais c'est moi qui l'ai fait. Je ne savais pas, mais je suis fier de l'aventuré. Ah, putain, j'existe. Je le savais, mais... Mais voilà, j'ai juste vu .ed. C'est nous. D'accord. Peut-être que ça veut dire autre chose. Je ne sais pas, mais moi, je le prends pour moi. D'accord. Et niveau nourriture, parce que c'est aussi ce que demandent les gens. Le manger, est-ce que c'est bon pour toi ? Et moi, c'est vrai que si vous aimiez bien la spécialité italienne, vous êtes ravis. Entre le plat, ça va entre la pizza, les pâtes, et le dessert, le thérapie-dessous. C'est vrai que pour les amoureux de plats italiens, vous allez aimer. Et là, le dessert, la chocosphère, c'est plus pour les amoureux de chocolat. Ah oui. Vous allez être ravis, donc il y a un moyen de vous se faire plaisir entre pizza, chocolat, pâtes, salades. Donc, honnêtement, c'est un bon restaurant. Je vous conseille quand même. Allez-y, faites un tour, surtout pour vous visiter l'Avengers Campus. C'est quand même un fast-food intéressant. Bien, monsieur. À moi. À l'un de la studio. Théo, mon amour. Qu'est-ce que tu penses-tu ? Je te cuit. Oui ? Merci, Théo. Qu'est-ce que tu as pensé de Stark Factory ? Parce que tu peux dire que tu m'as harcelé mais de base, ce n'était pas ce resto qu'on devait faire. Tu m'as harcelé. Alors, c'était bon. Oui. Surtout le dessert. Oui. Pas très, un peu bon, parce qu'en fait, je n'aime pas trop le chocolat noir. Ah, tu n'aimais pas parce que c'est trop fort en chocolat ? Oui. Mais en même temps, tu aimais le dessert. Tu es chelou, mon fils. Non, ça, mais c'est le logo, là. Ah, le logo. Oui, c'est bon. Et le chocolat blanc, il est bon. Et, question. Est-ce que ça t'a suffi, ta demi-part de pizza ? Ah, oui, j'étais presque calée. Ah, oui. Et au niveau de la déco ? En vrai, c'est beau. Oui ? Oui. C'est pas mal, oui. C'est pas mal, non ? Oh, excuse-nous. Excuse-moi, Fieu. C'est pas mal. Bon, bah, ok. Bon, bah, c'est à mon tour, alors. Bien sûr. Bien sûr. Personnellement, ce restaurant, c'est vrai que c'était un coup de cœur au démarrage. Quand le Marvel a ouvert, quand le campus Avenger a ouvert, on a été mangé. J'ai été émerveillée par la thématisation, puisque la thématique est bien Avenger, normal. Mais la thématisation, et oui, ça existe, on déplaise à certains. La thématisation du lieu est incroyable, puisqu'on a des détails de partout. Tu l'as très bien dit, je vous l'ai même mis à l'intérieur du vlog. Il n'y a rien à dire. Ce test food, aussi bien au niveau de la food qu'au niveau de la déco, tout est perfect. Maintenant, parce qu'il y a toujours un « mais chez moi, vous le savez très bien ». Eh bien, le point négatif, c'est le côté broie. Pour le coup, j'ai envie de vous dire, c'est un très bon fast food. On y mange bien. C'est quand même copieux, mine de rien. Et au niveau, que ce soit les pizzas ou les pâtes, veillez à faire attention à votre assiette. Prenez celles qui sont les plus remplies, si vous avez un gros appétit, parce que ce ne sont pas les mêmes doses à chaque fois. Vous l'avez vu, quand je vous ai présenté, je vous ai dit « bon, il y en a plus remplies que l'autre ». Ça se voit. Donc, allez-y stratégique. S'il y a du monde, ce n'est pas grave, mais payez pour ce que vous voulez prendre réellement. Et ça, c'est plutôt sympa. Le fait de dire que ce n'est pas de menu, c'est à la carte, eh bien, ça permet aussi de choisir ce que vous voulez manger concrètement. Donc, un très bon point. Il y a du zèvres, les amis, il y a du zèvres. Du coup, autre chose, autre point. Niveau tarif, on a une cinquantaine d'euros pour nous trois, sachant qu'on a pris un plat, dessert, boisson. Ça va, on est dans les bons tarifs, ils ne sont pas trop hauts. Tout un temps, je me suis posé la question si vraiment c'était bien ou pas au niveau rapport qualité-prix. Vous savez comme moi que tout augmente dans la vie, dans les parcs aussi systématiquement. Donc, ça reste convenable et logique. Après, ça reste quand même du qualitatif quand même. Et je vous l'ai dit dans la présentation de l'entrée, enfin des plats, mais j'ai apprécié le côté où on voit la cuisine comme le super vinailleur. Ça, c'est plutôt pas mal. Pourquoi ? Parce que ça vous permet en fait de voir comment est cuit, si les mesures d'hygiène sont faites ou pas. Ça, c'est bien. J'aime bien avoir un visuel sur la cuisine parce que montre-moi ta cuisine, je te dirai qui tu es. Une cuisine qui est bien entretenue, c'est parfait. Une cuisine où les cuisiniers ont des gants ou font attention à ce qu'ils font, c'est parfait. C'est pour ça que parfois, il est bon d'être transparent pour pouvoir permettre de voir que c'est du qualitatif. Bref, j'apprécie. Encore une fois, un point pour l'immersion, un point pour la nourriture, un point pour le lieu puisqu'il est légèrement retiré et qu'il y a une terrasse. J'ai oublié de préciser. Bref, c'était ce faux de Louis Papa. Et en plus, de la terrasse, vous pouvez voir les happening ? Oui, parce que dans le restaurant ou sur la terrasse, vous avez les happening, les guerrières du Wakanda, quand tous les Avengers se rassemblent, quand il y a les gardiens de la galaxie. Donc bref, vous pouvez voir absolument tout. Je trouve ça génial. Ce test-food est-vous terminé ? J'espère qu'il vous aura plu. On n'oublie pas de s'abonner, liker et partager si le contenu vous convient. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres tests-food ou bien des choses plus précises. En attendant, je vous fais des gros putu-putu-putu-putu-putu. Et on n'oublie pas de garder le sourire, c'est important. Bisous, mes loulous. Sous-titrage ST' 501